Bonjour à tous ! La semaine dernière, je vous ai demandé de m'envoyer un audio ou une vidéo de vous qui étiez en train de lire un texte. Figurez-vous que ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, pourquoi pas, à mon tour, vous lire un livre. Alors, on va commencer par le premier chapitre aujourd'hui. Ce livre a un nom un petit peu particulier, il s'appelle Herbes roses pour chèvres vertes. Mais de quoi ça va bien parler ? Alors, Herbes roses pour chèvres vertes. Déjà, le livre commence par une citation d'un grand scientifique connu. Je vais vous la lire et puis je vais vous laisser à la maison réfléchir un petit peu à ce que ça pourrait dire, la signification de cette citation. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent agir et qui refusent d'intervenir. Je répète, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent agir et qui refusent d'intervenir. Préambule, drôle de mot vraiment pour commencer un roman. Ça n'est pas un gros mot au moins. Mais non, c'est un mot qui veut dire à peu près présentation. Ici, l'auteur veut parler de quelque chose d'important pour le lecteur avant de commencer l'histoire. Alors, il débute par un préambule. Il veut nous donner quelques explications, mais laissons le parler. Bien, maintenant qu'on me laisse la parole pour mon préambule, voici ce que je voudrais vous dire avant que vous ne découvriez l'incroyable aventure qui va suivre. Certains d'entre vous ont lu Le Manoir du Bois des Loups et connaissent déjà mes héros. Greg, 12 ans, Manon, une amie d'enfance, 11 ans, et Paco, un amie des deux autres, bientôt 10 ans. Je n'oublierai pas Laïka, la chienne Settergordon de Greg, la compagne inséparable des trois amis. Une bête extraordinaire qui semble sentir tous les dangers et les fait éviter à son maître. Et puis, il y a la grande sœur de Greg, Margot, 15 ans, qui apparaît de temps en temps. Et Karagel, qui est ce personnage fantastique, âgé de 285 ans ? Un être qui souhaite le bien de l'humanité ? Une sorcière ? En tout cas, c'est quelqu'un disposant de pouvoirs importants et qui va encore le montrer prochainement. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne bien envie de découvrir. Premier chapitre, le grand secret de Paco. Donc, rappelons-nous, Paco, c'est un ami de Greg et Manon, qui a bientôt 10 ans. L'hiver avait été rude, très froid et enneigé. Greg, Manon et Paco, en compagnie de Laïka, en avaient bien profité. Bataille de boules de neige interminables, glissades monstres, parties de luge sur les monts environnants, ils avaient même pu bâtir un super biglou avec l'aide de leurs trois pères associés pour la circonstance dans une entreprise de construction bien particulière. Aujourd'hui, nos amis étaient réunis dans la cabane de Greg et papotaient gaiement. Quel plaisir en ce début de mois d'avril de sentir le printemps finir son installation. Bientôt, toute la végétation montrerait ses plus belles richesses. L'herbe et les fleurs sauvages allaient colorer les prés encore grisâtres. Les arbres allaient finir l'éclosion de leurs feuilles. « Et les petits oiseaux vont revenir chanter dans nos arbres et sur nos toits ! » dit Paco d'un ton jovial, alors que Manon s'émerveillait devant le magnifique paysage qu'elle apercevait par la petite fenêtre de la cabane. « Eh bien ! » lança-t-elle en riant. « Le printemps te transforme, toi ! Te voilà poète ! » « Pouète, pouète ! » plaisante à Paco, qui ne manquait jamais une occasion de placer un bon mot. Ou une belle bêtise dans ses répliques. « Ce n'est pas comme ça que tu vas trouver les mots justes pour écrire une poésie comparable en qualité avec ce qu'écrit Greg. » Là, c'est une référence avec le livre « Le manoir du bois des loups ». Critique à Manon avec humour. « Oh ! Mais moi, ce n'est pas l'écriture qui me tente ! C'est le grand art ! » « Ah oui ! » « Et c'est quoi, monsieur Paco, votre spécialité ? » se moque à Manon. « La peinture, mademoiselle Manon ! » « La peinture ? » « Oui, mes enfants, la peinture artistique ! » insista Paco. « Et justement, je vous ai apporté un petit échantillon de mes œuvres. » « Tenez, laissez-moi vous les présenter. » Paco taquinait ses amis. Il avait bien vu qu'il ne le croyait pas. Maintenant, il s'amusait de leur incrédulité et prenait son temps en déballant le tableau qu'il avait terminé hier chez lui. « Laissez-moi vous présenter, disais-je. » « Et voici, paysages d'hiver à Toubis ! » Paco présentait fièrement sa réalisation à Greg et Manon, qui restèrent muets d'étonnement et d'admiration. « Ah ben ça ! » « Je n'en reviens pas ! » s'exclama Manon. Greg, qui était assis en tailleur sur le plancher, occupé à consulter un guide de jardinage emprunté à son père, sembla se réveiller en sursaut quand il leva le regard sur ce que montrait Paco. « Euh... euh... je... c'est toi qui as peint ça ? » « C'est bien ce que tu viens de dire ! » « T'as pas entendu ? » lança Manon. « Paco est un artiste peintre, le scoop de l'année ! » « Eh oui, les amis ! » Manon ne croit pas si bien dire. « Le petit Paco est un artiste et sera bientôt célèbre ! » dit fièrement Paco, la tête relevée et les yeux condescendants. Il avait adopté la moue caractéristique de ceux qui se ravissent de surprendre leur auditoire. « Je n'en crois pas mes oreilles ! » dit enfin calmement Greg. « Eh bien, les amis, réagissez ! Vous avez devant vous un grand maître de la peinture contemporaine ! » « Quel honneur ! » Paco plaisantait, content finalement d'avoir surpris ses amis et pas vexé du tout de découvrir à quel point ils avaient douté de ses capacités. « Ben, franchement, enfin, tu ne nous avais jamais parlé de ce don, mets-toi à notre place ! » « Il y a de quoi être perplexe ! » fit Greg. « Et tu en as réalisé beaucoup, comme ça ? » « Ben, pas mal, oui ! D'ailleurs, vous ne tarderez pas à les découvrir en public. » « En public ? » « Bien sûr ! Je serai de la fête dimanche ! » « Ben, quelle fête ! » « Mais enfin, la fête, peintre en campagne, organisée à Toubi, comme chaque année. » « Toubi, c'est le nom du village où vivent les amis. » « J'y exposerai la plupart de mes œuvres. » « Eh oui, les petits gars ! » ajouta Paco en riant. « Je suis une vedette ! » « Vous semblez bien surpris. » « Ben, plutôt oui ! » répondit Greg. « Nous, on ignorait tout et le maire, lui, savait. » « On était amis quand même ! » « Bon, bon ! Vous énervez pas ! Je vais vous expliquer. » « Monsieur Matéré, quand j'étais petit, rendait toujours visite aux ateliers des vacances, organisés par la commune à chaque période de congé, afin d'occuper les enfants, en donnant, à ceux qui le souhaitaient, une formation artistique de base, proposée par Gina, l'animatrice artiste. » « J'ai tout de suite aimé le dessin, puis la peinture, et je la pratique chaque fois que j'ai du temps libre, et que vous n'êtes pas disponible ou que vous êtes absent. » « Bon, c'est vrai, je ne vous en ai jamais parlé. Mais c'est parce que c'est la routine pour moi. C'est quelque chose d'ordinaire, quoi. » « Incroyable, quand même ! » laissa échapper Greg. « Je n'en reviens pas ! » confirma Manon. Après quelques instants de réflexion, Greg bondit presque. « Mais tu aurais pu réaliser les illustrations du manoir du bois des loups, idiot ! Si seulement tu l'avais dit plus tôt ! » « Hé, du calme ! » s'interposa Manon. « Bah, c'est vrai, quoi ! C'est énervant, à la fin ! On aurait mis ton nom sur le livre ! Illustration de Paco ! » « À côté du mien ! On forme une équipe d'amis, oui ou non ? » « Greg étonné ses amis. Lui qui n'était jamais en colère, s'énervait pour, finalement, pas grand-chose. Mais pour lui, l'amitié, c'était tout. Il aimait partager le moindre des plaisirs. À cet instant, c'est très sincèrement qu'il était déçu. Un peu malheureux d'avoir manqué une occasion de valoriser, de mettre en avant un de ses amis les plus chers. « Ok, d'accord, je me calme ! » dit Greg, maintenant détendu. Puis il ajouta, « Sérieux ! N'empêche que la fête, c'est samedi et nous sommes mercredi. On a bien failli avoir la surprise de d'où découvrir le jour de cette fête ! » Et les choses en restèrent là, entre les trois jeunes, qui reprirent leurs activités là où il les avait laissés. Paco et Manon parlant de tout et de rien, Greg, en relisant le passage de son livre de jardinage, où l'on expliquait comment préparer le sol avant de semer les radis. Greg cherchait aussi à trouver une explication à ces reflets roses qu'il avait aperçus sur la terre de la parcelle de jardin qu'il avait défrichée en vue de ses prochains semis. Tiens donc ! Et nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour le chapitre 2 qui s'intitule « La fête des artistes ». J'espère que cette petite lecture vous a lu. J'espère aussi... vous a lu ? J'espère que cette petite lecture vous a plu. Et j'espère aussi vous entendre encore me lire à moi des histoires. Continuez de lire, c'est très important, d'accord ? Ça vous permet de découvrir des choses, d'apprendre, ça vous permet de travailler la langue française, ça vous donne aussi de l'imagination. Et franchement, c'est pas magique quand même la lecture ! Allez, je vous laisse ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501